Salut salut c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle petite vidéo avec ces deux magnifiques decks de la série Harmonie des Esprits envoyés par Pokémon pour nous faire découvrir les deux decks de Dracolos et Necrozma. C'est juste après le générique. Allez let's go je vais vous les présenter mais d'ores et déjà je peux vous dire que même sans les avoir ouverts je préfère le deck de Dracolos. Je le trouve beaucoup trop stylé et la carte mosaïque holographique à l'intérieur est juste trop trop mignonne. Donc je vais vous montrer ça mais vous êtes libre dans les commentaires de me dire quel est votre deck préféré de la série Harmonie des Esprits. Alors pour commencer je vais vous montrer celui de Dracolos. Voilà ici on voit bien la brillance de la carte holographique du deck. Trop trop belle, il a un beau bedon quand même hein, un petit bidon sympa. Donc avec Dracolos juste ici, Harmonie des Esprits, Soleil et Lune et donc c'est le deck Envolée, Orageuse. Qui est vraiment très très beau et ici nous avons Necrozma que j'apprécie bien mais là pour le coup face à Dracolos et bien je préfère le Dracolos. Et ça c'est le deck Fixation laser, c'est pas mal. Bah je découvre en même temps que vous, j'avais même pas regardé. Donc ici nous avons le deck Psy et ici le deck O et Dragon, O Dragon électrique. Ok, pas mal, je pense que celui-là va envoyer du pâté. Je pense qu'il va faire très très mal. Voilà ces deux decks, donc je vais commencer par le Necrozma, comme ça je vais finir par le meilleur. Et j'ai vraiment hâte de découvrir surtout le jeton qu'il nous réserve, le jeton Dracolos. Très bien, alors je vous montre déjà le dos du deck Necrozma, donc qui le concerne, que ce laser ne s'arrête pas. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Voici ce que contient le deck, donc vous retrouverez dans cette boîte un deck de 60 cartes, une liste de cartes, une pièce métallisée, un tapis de jeu, une carte à code, un étui à cartes, un petit étui cartonné, un guide rapide pour bâtir vos stratégies et des marqueurs de dégâts. Voilà, la liste des cartes est juste ici. Donc je vais commencer par celui-ci. Ici vous avez les pointillés au-dessus pour les ouvrir convenablement. Enfin je dis ça mais là j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. C'est parfait. Et hop, donc ici nous avons le tapis de jeu. Et oui, et on peut d'ores et déjà voir le jeton. J'ai pas trop envie de me spoil. Bon comme d'habitude les marqueurs de dégâts, tout ça vous connaissez, je vais vous montrer vraiment rapidement. Hop, voilà. Déjà j'enlève tout, je vous montre le code. Voilà, ça c'est pour vous. Et ensuite on va commencer par découvrir, voilà, la magnifique carte holographique de Necrozma. Attaque d'obstacle et laser spécial. C'est la 101 sur 236 de la série. Mais cette fois-ci elle est holographique. Holographique mosaïque qui appartient uniquement à ce deck. Ok, super sympa pour la carte que je dépose juste ici. Pour le jeton, qu'est-ce qu'il en est ? Alors le jeton... Waouh, je dois avouer que c'est assez compliqué. Alors, attendez. Dans quel sens... Dans quel sens on voit la tête de Necrozma ? Je ne sais pas bien. Alors je vais essayer de voir par rapport à l'illustration d'ici. Waouh, c'est un peu fouillis quand même. Je ne sais pas dans quel sens tenir le jeton. Je ne vois pas la tête. Je ne suis pas bon mais... Il y a trop de formes géométriques. Je ne vois pas la tête. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça. Je ne sais pas. Bon, peu importe, ce n'est pas grave. Ce sera beaucoup plus simple pour reconnaître Dracolos. Ensuite ici, donc, nous avons la liste de cartes. Décatem, fixation laser. C'est dommage qu'ils n'aient pas une image du jeton. Du coup, pour pouvoir vous montrer dans quel sens se pose le jeton. Bref, ce n'est pas grave. Ok, donc là, on a quand même pas mal de cartes un petit peu spoilées de la série, appartenant à la série. Donc c'est ça, voilà. C'est ça qui doit être la liste de cartes. Voilà, exactement. Hop. Donc ici, vous avez toutes les cartes de la série Harmonie des Esprits. Ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir compléter. Et ici, vous avez un aperçu des cartes qu'on peut retrouver à l'intérieur. Quoi de neuf dans l'extension du JCC Pokémon Harmonie des Esprits ? Ah, bah du coup, je me suis spoilée, il y a un Pterra. Dracolos, je m'en doutais, mais Pterra, je ne savais pas. Bref, voilà, j'espère que je l'obtiendrai dans une autre ouverture de booster. Ici, nous avons les marqueurs de dégâts, qu'on connaît bien. Et ici, le tapis de jeu. Alors, je vais voir si j'arrive à l'ouvrir et à vous montrer, dans son intégralité, le design du tapis. Sachant que ce genre de tapis s'abîme assez rapidement. Vaudrait mieux acheter un Playmat en mousse. Mais déjà, c'est super bien que ce soit fourni avec un deck. Ok, donc là, le Dracolos, qui au final, a le même design que le deck que je vous ai montré précédemment. Et voici le Necrozma. Voilà, voilà ! Ça, c'est pour le tapis, je ne vous le représenterai pas. Ce sera les deux mêmes. Et ensuite, voilà, notre petit étui qui contient les 60 cartes à l'intérieur. C'est bon. Il n'y a plus de cartes dedans. Alors, je vais vous présenter ça rapidement. Donc déjà, Énergie Psy, on s'en doutait. Argust, qui est une rare. C'est plutôt pas mal, première rare. Trésor mystérieux. Alors, je ne l'ai pas tiré du tout dans la série. Ah bah, c'est normal, c'est que ça n'appartient pas à la série Harmonie des Esprits. Ils ont fait un petit mélange de séries. Le fan club Pokémon, Cynthia, Lily, Sylvalier, qui est une rare. Ok, qu'on a en holographique dans la série, si je ne me trompe pas. Il me semble que je l'ai tiré. Tauros, très belle surprise. Waouh, l'illustration magnifique. Ensuite, type 0, Lévy et Tatia. Crefolet, Cepiatop, Cepiatros, qui est une rare et qui me fait vachement flipper d'ailleurs, ce Pokémon. Énergie, garde faiblesse. Argus, Manglouton, Deden. Trop, trop belle carte que je n'avais pas eue non plus dans la série. Ensuite, Scout. Tauros à nouveau. Non mais oui. Le trésor mystérieux. Cepiatop. Scout à nouveau. Tilly. Voilà, planche demi-tour. Deden. Lily, Sylvalier, Cynthia, Cepiatros. Il y a quand même pas mal de rare dedans, pour bien pouvoir faire face au deck Dracolos, qui à mon avis sera beaucoup plus puissant. Ensuite, Crefolet, la planche demi-tour, Nécrozma, donc du coup qu'on a un simple rare ici, et en holographique juste derrière. Funclub Pokémon, l'échange. Ok. Type 0, Tilly, l'énergie, garde faiblesse. Non mais oui, à nouveau. Et Manglouton, avec quand même pas mal d'énergie, pour pouvoir jouer tout ce deck. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, on va voir s'il peut rivaliser avec le deck de Dracolos. Mais regardez-moi cette petite carte. Elle est trop belle. Moi, j'adore la lumière faite sur le bidon du Dracolos. C'est vraiment super bien fait. Je sais pas, j'adore. Donc je vais vous montrer le dos de ce deck. Chevaucher les vents orageux. Ok. Donc à l'intérieur, on a exactement la même chose que pour le premier deck que je vous ai présenté. Sauf que ça change au niveau des cartes et forcément au niveau du jeton. Boréas, Fulguris. Ok. Très beau deck. Très bien, que je vais décéler de ce pas. Donc, ah là, le jeton est retourné. Le suspense est à son comble. Suspense jusqu'à la fin. Donc ça, je vous remontre pas. C'est le tapis de jeu. Les marqueurs de dégâts. Le listing des cartes et présentation de la série. Oh ! Waouh ! Il est trop beau ! Bon bah du coup, je commence par vous montrer le jeton parce que je l'ai vu et qu'il est trop beau et que j'ai envie de m'attarder dessus. Il est magnifique. Waouh ! Orangé, évidemment, sans douter. Le jeton de Dracolos. Waouh ! Trop stylé. Puis là, on sait dans quel sens le regarder au moins. Non mais je sais pas, mais j'arrive pas à voir en fait. Le fait que ce soit de la même couleur ne m'aide absolument pas à voir sa tête. Pas douée du tout quoi. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est celui de Dracolos qui m'impressionnait le plus. Qui me faisait le plus envie. Donc c'est cool. Je suis vraiment ravie pour ce jeton. Vraiment pas déçue. Surtout que je n'avais pas de jeton de Dracolos. Donc il va s'ajouter à ma collection. Et ensuite, nous avons la carte promo juste derrière. Enfin, pas promo en fait. La carte de la série, mais avec un effet holo tout particulier par rapport à ce deck. Le petit code du deck si ça vous intéresse. Et donc, voici la merveilleuse carte. Que ce soit au niveau du jeton ou au niveau de la carte. Franchement, je trouve que Dracolos est loin devant Nécrozma en tout cas pour ces deux decks. Donc c'est la 151 sur 236. Ok. Trop trop belle. Bon, je vais accélérer un petit peu. Mais en tout cas, vraiment agréablement surprise. Par rapport au jeton et à la carte de ce deck. Je vous recommande vivement de l'acheter du coup. Parce que waouh, celui-là il est magnifique. Et je ne dis pas souvent ça pour les decks en tout cas. Il y a beaucoup de decks que j'apprécie. Mais alors là, super cool. Ok. Donc ça, c'est le petit étui. Et à l'intérieur, nous avons donc Énergie électrique. Ça va de soi. Ensuite, Draco. Donc il faut bien qu'il y ait aussi des types dragons à l'intérieur. Lévi et Tatia. Lily. Une énergie aquatique. Lupio. Ok. Mini Draco. Communication Pokémon. Échange. Cynthia. Boreas. Plutôt sympa. Tilly. Ensuite, Lanterne. Rookups. Rookool. Plutôt sympa aussi de les revoir. Pêcheur. Scout. Fulguris. Fulguris qui est une peu commune. Cynthia. Draco. Boreas. Mini Draco. Fanclub Pokémon. Tenmorph d'Alola. Pourquoi pas aussi. Lily. Rookool. Scout. Rookarnage. Voilà. Rookarnage en rare. Fulguris. Communication Pokémon. Lupio. Dracolos. Donc on a notre Dracolos qui est non holographique cette fois-ci. Tilly. Recyclage d'énergie. Rookool. Tenmorph d'Alola. Draco. Fanclub Pokémon. Lantern. Rookups. Et Mini Draco. En fait, il y a beaucoup plus de cartes rares dans le deck Necrozma. Et beaucoup moins dans celui-ci. Mais je trouve quand même qu'au niveau de la rentabilité, celui-là est plus beau. Celui-là est plus sympa quand même à ouvrir. Mais finalement, les deux decks se valent. Se valent à peu près. Donc il faudrait voir. Il faudrait faire une petite partie comme ça pour voir ce que ça donne. En tout cas, je vous représente les deux cartes de Dracolos et de Necrozma. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre carte préférée de ce deck, la Necrozma ou la Dracolos holographique, que je place juste ici. Et ensuite, dites-moi la même chose pour les jetons, sachant que je n'ai pas réussi à vous montrer Necrozma dans le bon sens. Je ne sais pas. C'est un mystère. Ah, peut-être comme ça. Peut-être comme ça, en fait. Voilà, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, je me sentirais peut-être moins seule, si vous aussi, vous ne savez pas dans quel sens regarder le jeton de Necrozma. Bref, je vous les mets juste ici. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, j'aime bien avoir des decks de temps en temps, surtout que je collectionne à fond les jetons pour les mettre ensuite dans un classeur spécial, que je vous représenterai très bientôt si vous le souhaitez. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Je vous fais plein de piques et bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.